Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous avez pu en profiter malgré les grosses chaleurs pour faire quelques aventures en pleine nature. Je suis ravie d'ailleurs de vous retrouver dans un très joli cadre forestier, je pense que vous l'aurez remarqué, j'adore les forêts. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de mon nouveau matériel de randonnée, parce qu'il y en a certains qui l'ont déjà vu dans mes vidéos d'aventure de cet été. Donc sur le tour des Monts d'Aubrac et puis sur le GR30, le tour des lacs d'Auvergne, c'est vrai qu'on peut voir que j'ai du nouveau matériel. Et donc j'attendais un petit peu avant de vous en parler, avant de vous le présenter et surtout de vous faire un retour d'expérience dessus. Parce que je voulais d'abord avoir un peu d'expérience avec pour pouvoir vous en parler tout simplement. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter ce matériel là, les caractéristiques et surtout de pourquoi j'ai orienté mon choix vers ce matériel là, cet équipement plus particulièrement qu'un autre. Et puis ensuite donc vous faire un petit retour d'expérience sur comment ça s'est passé sur le terrain, qu'est-ce que j'en ai pensé une fois que je l'ai utilisé, une fois que je l'ai testé. Donc dans un premier temps, on va commencer avec le premier qui vient, avec du coup le sac de couchage. Donc j'ai opté pour un sac de couchage de la marque Millet qui est un sac de couchage 10 degrés. Exactement la référence c'est le Baikal 750 Women, je crois que c'est le W, c'est pour Women. C'est un sac donc de couchage confort 10, confort limite 6 et puis extrême moins 6. Mais comme d'habitude, vous savez, le vrai confort qu'il faut regarder c'est bien 10 degrés. Au-dessous, on peut avoir confort mais c'est quand même froid, on va avoir commencé à avoir froid si je suis entre 6 et 10 degrés. Et puis au-dessous de 6 degrés, c'est même pas la peine d'espérer de pouvoir dormir si jamais il fait moins de 6 degrés et que j'ai ce sac de couchage là avec moi. Il pèse donc 900 grammes exactement et il fait seulement 3,5 litres, donc il est relativement compact. Donc voilà pour les caractéristiques de ce sac de couchage là. Donc il faut savoir que moi jusqu'ici j'avais un 15 degrés pour l'été et j'avais pas vraiment d'intermédiaire entre deux. Après sinon j'ai mon moins 6 degrés pour l'hiver que j'utilisais maintenant. Pour l'été j'avais que mon 15 degrés et il s'est avéré que pour certaines aventures c'est quand même un peu limite. Dès qu'on est un peu en altitude, dès qu'on va en montagne, voilà tout de suite c'est un petit peu frais. Mais malgré le fait qu'il fasse très chaud des fois les journées, ça peut se rafraîchir quand même pas mal la nuit lorsqu'on bivouaque. Et d'ailleurs ça a été le cas sur le tour des Mondobrecs cet été. Donc je suis partie en juillet et pourtant la nuit on était entre 1200 et 1400 mètres d'altitude en bivouac, en tarpe. On a eu un peu frais alors que c'était canicule pendant la journée. Vraiment des températures à plus de 30 degrés et la nuit quand même c'était frais. Donc c'est bien d'avoir je pense un sac de couchage un petit peu mieux que le 15 degrés dès qu'on monte un petit peu en altitude. Et aussi dès qu'on étend un peu la période de marche, dès qu'on veut marcher un peu en juin ou un peu en septembre. Même si on est en basse altitude, en pleine, ça peut être utile d'avoir un 10 degrés. Et donc moi l'idée c'est d'avoir quand même un matériel qui est le plus polyvalent possible pour me servir le plus possible à mes randonnées. Parce que bon si vous ne le savez pas je randonne en toute saison, quelle que soit la saison. Et même l'hiver dans la neige maintenant depuis l'hiver dernier où j'ai fait mon premier bivouac hivernal dans la neige. Et donc bref pour en revenir à ce sac de couchage là en particulier, mon choix s'est porté sur lui. Parce que je voulais un sac quand même relativement petit en synthétique. Je n'ai pas précisé que j'ai voulu rester sur du synthétique. Parce que je trouve que le synthétique c'est quand même une valeur plus sûre que de la plume en cas de pluie. En cas de sac de couchage qui soit mouillé ou d'humidité. Donc j'avais quand même envie de rester sur un synthétique. Même si je suis vraiment convaincue par la plume et la chaleur que ça apporte. Notamment l'hiver ça permet vraiment d'avoir un sac de couchage plus léger. Et qui descend dans le négatif sans qu'il soit vraiment trop volumineux et trop lourd. Mais je me suis dit qu'en été ça valait quand même la peine de rester sur une valeur sûre qui est le synthétique. Mais bon vous le savez sûrement le désavantage du synthétique c'est que c'est du coup beaucoup plus lourd que de la plume. Et un peu plus volumineux aussi. Donc j'avais comme critère vraiment de rester au dessous du 1 kg en termes de sac de couchage pour un 10 degrés. Donc j'ai opté pour celui-là qui était à 900 grammes puisque c'était au dessous d'un kilo. Et puis l'autre critère c'était qu'il reste quand même compact et assez petit pour pas prendre trop de place dans le sac à dos. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça répond à mes critères en tout cas. Et du coup retour d'expérience sur le terrain je l'ai trouvé très bien. Il est efficace, pratique, j'ai rien de mauvais à lui dire. Évidemment c'est une forme sarcophage pour bien englober aussi la tête. Et le seul petit petit bémol que je pourrais avoir éventuellement c'est qu'il est un peu étroit. Je l'ai trouvé un peu étroit mais il faut aussi savoir que je suis passée du gros sac de couchage moins 6 en plume hyper large où j'étais super confortable dedans à un sac de couchage que je voulais plus léger, plus compact et donc forcément un peu plus étroit aussi. C'est vrai que des fois j'aime bien bouger dans la nuit et là je me suis rendu compte que ça me limitait un peu dans mes mouvements. Mais c'est un peu le cas de tous les sacs de couchage. J'avais un peu comparé aussi les tailles de sacs de couchage différents. Bon bah voilà pour ma taille c'est à peu près les standards de taille qu'on va trouver. Donc même en le comparant à d'autres j'aurais pas trouvé plus grand à moins de prendre une taille au dessus que la taille qui est préconisée. Pour ma taille à moi je fais 1m65 si vous voulez savoir. Et puis bon pour les deux petites caractéristiques il y a une poche à l'intérieur pour pouvoir ranger des petites affaires. C'est pratique, c'est un petit plus mais voilà. Et le gros plus que j'ai trouvé c'est qu'au niveau des pieds il y a une enveloppe à l'intérieur qui est un petit peu en synthétique polaire. Donc c'est conçu pour apporter un petit peu plus de chaleur au niveau des pieds. Et ça j'ai trouvé ça super super bien parce que si vous commencez à me connaître un peu dans mes vidéos je suis quelqu'un qui est frileuse des pieds ou des extrémités. J'ai vite froid aux pieds notamment le soir. Je dois tout le temps emmener des chaussettes de nuit avec moi lorsque je suis en randonnée. Donc là pour le coup j'ai trouvé ça super d'avoir ce petit plus. Quand on a froid aux pieds c'est vraiment un petit plus qui rajoute vraiment le confort. Voilà pour le sac de couchage. Maintenant on va passer au matelas. Je vous propose de passer au matelas. Donc c'est un matelas Thermarest. C'est la même marque que j'avais déjà de matelas. Mais donc je crois que je vous l'avais dit je ne sais plus. En tout cas mon vieux matelas Thermarest qui était un X-Lite Neo Air X-Lite en format small. En soi il me va très très bien sauf qu'il commence à dater. Je pense qu'il a 6 ans peut-être plus maintenant. Il a été réparé de plusieurs patchs mais il commence encore à fuir. Et je pense que c'est vraiment au niveau de la valve. Et du coup toutes les nuits il fallait que je me lève, me roule sur le côté, regonfle le matelas pour pouvoir redormir dessus. Parce qu'à chaque fois il se dégonflait dans la nuit. Donc au bout d'un moment voilà je pense qu'il fallait en changer. Et j'ai décidé donc d'orienter mon choix toujours chez Thermarest. Parce que c'est clairement pour moi le meilleur rapport poids et isolation Thermarest. Et confort aussi je le trouve vraiment bien. C'est pour ça que j'ai décidé de rester chez Thermarest. Et donc j'ai opté pour le Neo Air Uber Light. Et comme vous voyez c'est vraiment tout petit tout petit tout petit. Je ne sais pas combien c'est en litres ça. Mais c'est minuscule par rapport à mon sac de couchage qui n'est déjà pas bien gros. C'est vraiment minuscule. Et donc celui-là il est noir. La couleur du Uber Light c'est noir. Et il est un petit peu moins isolant que le X-Light que j'avais précédemment. Pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Parce que j'ai longuement hésité. Mais le Uber Light étant moins isolant il est aussi moins lourd. Donc c'était pour économiser un petit peu de gramme dans le sac à dos encore une fois. Et je ne regrette pas mon choix. Parce que pour mes aventures de l'été je n'ai pas eu froid du tout au niveau du sol, au niveau de l'isolation. Je le couple toujours à de toute façon avec un petit matelas mousse pour être sûre de ne pas l'endommager. Oui, qu'il ne pète pas en pleine randonnée si jamais il y a quelque chose de coupant ou de tranchant au niveau du sol. Donc voilà je mets toujours mon petit matelas mousse comme d'habitude. Le matelas gonflable par-dessus. C'est juste que le matelas en lui-même a changé. Donc celui-là il va être vraiment limité à mes aventures de l'été. En ce qui concerne donc ses caractéristiques, le Uber Light il pèse en format small encore une fois. C'est donc le format petit. Seulement 170 grammes, c'est vraiment un poids plume pour un matelas gonflable. C'est assez impressionnant parce qu'en fait c'est le même poids que mon matelas mousse avec lequel je le couple. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Et puis donc en termes de Air Value, je vais vous l'afficher là parce que je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 2-3, je ne sais plus, de Air Value. Donc c'est une Air Value quand même vraiment limitée pour l'été, pour les aventures d'été je vous dirais. Moi je le couple avec le mousse donc ça convient très bien pour moi ce que j'en fais. Et puis donc c'est une taille small, c'est-à-dire que c'est un matelas qui fait seulement 120 cm. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il s'arrête vraiment juste au-dessous des genoux, au niveau des genoux. Pourquoi j'ai décidé de retourner vers un small en fait plutôt qu'un long qui aille jusqu'au pied ? Je me suis rendu compte que j'avais pris une habitude, c'est qu'au niveau donc là où le matelas s'arrête, au niveau donc des genoux à peu près un peu au-dessous des genoux, et bien je mets tout simplement dans la continuité mon sac à dos. Du coup bah en fait j'ai mes pieds qui sont toujours sur mon sac à dos et ça les surélève un petit peu mes pieds. Et donc ça c'est une habitude que j'ai pris depuis que j'ai ce format small, le Neo Air X-Lite, donc il y a déjà longtemps et j'ai du mal en fait à revenir sur ça parce que quand j'ai un matelas normal en long, moi j'ai peur de mettre le sac à dos dessus ou dessous parce qu'il suffit d'avoir un petit truc en plastique qui peut venir appuyer dessus et que paf, j'ai pas spécialement envie de le péter mon matelas en mettant mon sac à dos dessus ou dessous. D'où le fait donc que je revienne vers un format small où je trouve que moi ça me convient très bien, donc je mets mon matelas mousse, je mets mon matelas gonflable et au niveau des pieds je mets mon sac à dos. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai comme habitude et que je pense que je vais garder encore longtemps. Ensuite on va passer au sac à dos, je vous propose de passer carrément à la grosse pièce qui a changé dans mon équipement, c'est ce sac à dos, donc c'est un sac à dos au spray, c'est le Leviti 60, le modèle Leviti en 60 litres. Il est immense, je sais même pas s'il peut rentrer dans le cadre tellement il est gros et grand, mais par contre c'est un poids plume et c'est pour ça que j'ai décidé d'opter pour lui, c'est parce qu'il fait seulement 900 grammes, c'est vraiment un sac à dos très très léger et pourtant malgré son poids il a ce que j'adore chez les au spray, chez la marque au spray, c'est un sac à dos avec un dos aéré, une structure vraiment que j'apprécie particulièrement. Donc pour tout vous expliquer j'ai aussi un autre sac à dos au spray, depuis que j'ai ce sac à dos là qui était un Cirrus 36 litres, vraiment je me sens comme un escargot avec sa coquille sur le dos, quand je le mets il est vraiment très bien adapté à mon dos, il est vraiment très confortable, le dos voilà ventilé etc. Bref je vous fais pas une vidéo sur mon Cirrus au spray, mais c'était pour vous dire que j'ai eu du mal à me dire que j'allais changer pour une autre marque, donc j'ai voulu rester chez au spray puisque c'était un sac à dos qui personnellement me convenait très bien. Et c'est pour ça que j'ai craqué pour le au spray Leviti 60, je voulais un sac à dos qui soit utilisable pour mes aventures de l'été, c'est pour ça que je l'avais pris, c'était pour partir sur de l'itinérance pour l'été, parce que le 36 litres il est vraiment très juste, dès que je prends une tente avec moi et beaucoup d'eau et beaucoup de nourriture, et ben ça rentre plus dans le sac, là quand je pars en autonomie et avec beaucoup de choses dans le sac à dos, c'est trop juste, donc du coup je voulais un sac à dos qui puisse me servir pour l'été. Et donc j'avais évidemment craqué sur le Leviti qui est très léger, et puis je me suis dit ben il est tellement léger que je pourrais aussi m'en servir pour l'hiver en fait. Et c'est pour ça qu'au lieu de prendre le modèle 45 litres, j'ai décidé d'opter pour le 60 litres en me disant qu'il allait être très polyvalent ce sac à dos et qu'il allait également me servir pour l'hiver. Mais je pense que c'était une mauvaise idée de ma part de vouloir un sac à dos qui fasse toutes les saisons, parce qu'en hiver forcément c'est bien d'avoir un 60 litres, c'est génial, mais c'est vrai que là je me suis rendu compte qu'il est tellement grand, en fait il est immense l'intérieur ce 60 litres, c'est grand, c'est très très grand, et c'est parfait pour les aventures d'hiver quand on a du matériel hyper volumineux, mais là pour les aventures de l'été je vous avoue que c'était un mauvais choix parce que c'était trop grand. Et en fait tout mon matériel j'en avais pas assez, il rentrait pas dans l'intégralité du sac, il finissait par être dans le fond et à s'accumuler dans le fond, et en fait du coup à tout tomber, tout le poids était vraiment au niveau du bas du sac à dos, et donc pas sur le haut, j'ai essayé de l'organiser au mieux etc, mais à chaque fois il retombait vers le fond du sac, et donc ça n'allait pas du tout pour mon utilisation estivale. Mais en dehors de ça, ça reste quand même un super bon sac à dos, j'ai trouvé qu'au niveau du portage et du confort c'était super bien, par contre on voit vraiment toutes les lanières, toutes les choses pour accrocher sur le sac etc, c'est quand même très petit, très fin, pour économiser je pense en poids, même les petits clips ils sont tout petits, malgré ça ils ont gardé je pense l'ensemble des caractéristiques dont moi j'avais besoin pour un sac à dos, donc je trouve ça assez génial, ce compromis entre légèreté et quand même accessoire, donc pour vous le présenter il y a quand même une poche à zip sur le dessus, il y a plein de choses partout, tout autour du sac, que ce soit des lanières ou de la cordelette pour pouvoir voilà attacher des objets, rajouter des choses, que ce soit les raquettes en hiver, que ce soit des choses à mettre sur le côté, par exemple moi je mets souvent mon matelas mousse en extérieur du sac à dos et je le trouve parfait pour ça, j'avais de quoi l'attacher sur le côté avec les petites cordelettes, et puis il y a deux grandes poches aussi sur les côtés qui sont accessibles d'en haut ou directement sur le côté lorsqu'on marche, c'est super pratique ces grandes poches pour avoir accès à tout ce dont on a besoin, parce que quand j'ai choisi le Levitis, ce que je me suis dit qu'il allait peut-être me manquer, ce sont les poches ventrales au niveau de la ceinture, parce qu'il n'y en a pas en fait sur ce sac là, et je me suis dit mince parce que j'aime bien avoir ces poches là où je peux avoir des choses accessibles, et au final et bien j'ai trouvé que les poches qui étaient sur les côtés et auxquelles on peut avoir accès directement même lorsqu'on marche, et bien j'ai trouvé qu'elles venaient compléter complètement le sac, et que ça ne manquait pas mes poches au niveau ventral puisque j'avais accès directement à ces poches là, donc pour ça j'ai trouvé ça très bien. Après il y a aussi également une poche sur le devant, dans laquelle moi je glissais personnellement mes affaires de pluie en cas où, il y aurait eu de la pluie, ça n'a pas du tout été le cas de l'été, mais voilà en tout cas c'est là que je mets les affaires de pluie pour les avoir accessibles facilement, et puis à l'intérieur voilà c'est une grande poche, uniquement une très grande poche, on ne peut pas y avoir accès autrement qu'en ouvrant le sac par le dessus, j'ai vraiment été assez conquise par le fait que je l'ai trouvé hyper pratique à utiliser, hyper confortable à porter, et juste le fait que je pense que c'est mon utilisation qui n'a pas été la bonne, comme je vous le disais au début, que j'ai pris un 60 litres, et que ça n'est pas du tout nécessaire évidemment un 60 litres lorsqu'on part en randonnée estivale, je pense qu'un 40-45 litres m'aurait été largement suffisant, et j'ai été un petit peu, voilà j'ai voulu prendre un sac qui soit trop polyvalent, et ça n'a pas été une bonne idée, donc voilà, mais limite c'est le bémol en fait, c'est moi qui me suis un peu trompée dans ma volonté de l'utiliser en été ce sac, ah et puis j'ai pas précisé mais le dernier petit accessoire que je voulais vous présenter, qui est sur tous les sacs à dos au spray, et que je trouve génial, c'est le fameux sifflet sur la sangle là, la sangle qu'on vient mettre au niveau de la poitrine, je trouve ça hyper 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 pratique de l'avoir là, et du coup on a un sifflet intégré au sac, ça je crois que c'est dans tous les sacs au spray, et franchement c'est top, c'est vraiment top. Voilà ça c'était vraiment pour le gros de mon matériel qui a changé, donc le sac de couchage, le matelas et le sac à dos, c'est les trois grosses choses que j'avais changé cet été, dès quand je suis partie à l'aventure, et puis il y a deux autres petites choses qui sont arrivées dans mon sac à dos, c'est des vêtements, j'ai pris un nouveau t-shirt en merino, en laine merino, donc c'est un t-shirt de la marque Icebreaker, un t-shirt femme, et j'ai craqué aussi pour la couleur, je vous avoue, je l'aime beaucoup cette couleur, et donc c'est un t-shirt en laine merino, pourquoi la laine merino ? Vous le savez sûrement déjà, mais j'adore, surtout là cet été comme il a fait très 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 chaud, c'est parfait la laine merino, c'est parce que c'est un tissu qui est très respirant, donc qui vous permet au niveau de la transpiration quand même, de pouvoir être aéré, on va dire ça comme ça, et surtout de pouvoir sécher rapidement, dès qu'on le mouille, dès qu'on le lave, ça sèche ultra rapidement la laine merino, et le dernier, et surtout plus grand je crois, avantage de la laine merino, c'est que ça permet d'absorber les odeurs, et quand on transpire, et bien ça ne sent pas trop trop en randonnée, bon au bout d'un moment, si vous utilisez votre t-shirt 5 jours de suite, si, ça finira par sentir bien sûr, mais pour une journée ou deux, quand on ne peut pas le laver entre deux, franchement je suis impressionnée, la laine merino c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, donc voilà, un petit t-shirt tout simple, la marque Icebreaker, c'est une marque je pense un peu renommée là-dedans, dans les t-shirts, dans l'habillement de manière générale, en merino, avec de la laine merino, et c'est une valeur sûre, donc voilà, pourquoi j'ai ce petit nouveau t-shirt aussi, qui m'a accompagnée cet été, et enfin, le dernier outil de la pièce, de mon nouveau sac à dos, c'est ce fameux petit chapeau, vous m'avez vu avec, à de nombreuses reprises, cet été sur la tête, je suis finalement tombée dans le look chapeau, je ne sais pas si c'est forcément le meilleur look, mais en tout cas, c'est en grande partie, parce que je voulais un chapeau, qui puisse couvrir aussi ma nuque, lorsque je marche, parce que forcément l'été, il y a beaucoup de soleil, moi je marche quand même beaucoup, je suis beaucoup dehors en été, et c'est important de bien se protéger du soleil, donc le chapeau c'est quand même le meilleur, le best, pour pouvoir se protéger, au niveau de la nuque, parce que c'est vraiment les parties qui sont exposées, et puis bon évidemment la tête aussi, et le visage, mais avant j'étais avec une casquette, donc j'avais déjà la tête protégée, et le visage protégé, mais à chaque fois la nuque, elle prenait, et puis je devais mettre soit ma serviette microfibre, soit mon tour de cou bœuf, au niveau de la nuque, pour pouvoir, j'essayais à chaque fois de le glisser sous les lanières du sac à dos, enfin c'était pas très pratique, et donc cet été je me suis dit, il faut vraiment que je m'équipe d'un chapeau, pour les caractéristiques, ah bah je vais pas préciser, c'est la marque Bœuf, donc c'est la même marque que mon tour de cou, il a un petit élastique à l'intérieur, pour pouvoir venir resserrer au niveau de la tête, pour bien qu'il tienne au niveau de la tête, ça c'est pratique dès qu'il y a du vent, ça j'ai eu en plus beaucoup de vent, que ce soit sur les plateaux de l'Aubracou, ou en Auvergne, donc c'était bien pratique, donc l'intérieur ça s'est enfilé, la partie où on transpire, comme ça, ça permet quand même d'être respirant, et que ça devienne pas un vrai hamam au niveau de la tête, et puis une cordelette pour bien le fixer, pour pouvoir le resserrer au niveau de la tête, qu'il tienne bien, et voilà. Alors si j'avais un tout petit petit bémol, après utilisation sur le terrain, que je pourrais dire sur ce chapeau, c'est que la partie plate, je l'aurais faite un poil plus longue, parce que évidemment ça dépend de l'heure à laquelle on marche, et puis de la direction dans laquelle on marche, dans la journée, mais des fois ma nuque était pas totalement protégée, il aurait manqué peut-être un ou deux centimètres max, et ça aurait été parfait, 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 mais c'est quand même mieux qu'une casquette, je trouve le chapeau, donc je pense que pour l'instant je vais en été, je vais rester sur le look chapeau, parce que clairement c'est bien pour se protéger du soleil. Voilà du coup j'ai fait le tour de l'ensemble de mon nouvel équipement, que j'ai utilisé pour mes aventures de l'été, c'est ici que va s'achever cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, même si c'est une vidéo un peu plus technique, j'espère qu'elle vous aidera, qu'elle aura une utilité pour vous faire votre choix aussi, pour votre matériel de randonnée et bivouac, pour vos aventures à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, ça encourage toujours mon travail, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ou encore à vous abonner à la chaîne, c'est juste ici sur le bouton qui va s'afficher, et puis moi je vous fais plein 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 de gros bisous, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, ciao !